Fait que ça, là, c'est tout du temps pour faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous feriez avec plein d'heures comme ça? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Quand je regarde les enfants étudier, bûcher, je me dis, « Ta parouette, ils sont tellement pas efficaces, c'est absolument incroyable. » Moi, mon dada dans la vie, c'est le cerveau et comment ça fonctionne. Alors, la métacognition, comment on apprend à apprendre, comment le cerveau fonctionne, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours passionnée. Cette année, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas commencer l'année par ça? Pourquoi pas donner carrément aux enfants des cours de métacognition, des cours « Comment apprendre à apprendre? » Étrangement, dès que je leur ai présenté l'idée, les enfants étaient complètement emballés. Moi, je me suis considérée un peu comme prof, mais comme vendeuse. Je vends ce que je vais enseigner. Et là, ce jour-là, j'étais super motivée. Je voulais vendre aux enfants l'économie de temps hallucinante qu'ils feraient s'ils savaient comment apprendre plus efficacement, tout simplement. En fait, je leur vendais le cours qu'ils vont suivre toute l'année au complet. Comment j'ai procédé? Bien, simplement, on a fait un petit peu de mathématiques, tant qu'à faire en passant. Puis, on a calculé qu'en fait, ils vont économiser plus de 1000 heures d'études en quelques années, s'ils savent mieux apprendre. On évalue que les gens qui savent bien apprendre, ils apprennent en moyenne trois à cinq fois plus rapidement. Ça, c'est pas généreux, puis c'est pas des exceptions, puis c'est pas des génies. Les génies, puis les tout ça, ils apprennent vingt fois plus rapidement. Mais trois à cinq, c'est déjà normal. Alors là, c'est déjà extraordinaire, plutôt. Alors là, on a discuté avec les enfants, qu'est-ce qu'ils feraient de ces heures-là? C'est suffisamment d'heures pour apprendre à parler quatre, cinq langues étrangères de plus. Ou pour apprendre à devenir un bon photographe, ou apprendre peu importe le loisir qu'ils choisissaient. Alors, ils se sont tous exprimés. Et là, je leur ai expliqué que, dans le fond, c'est du temps qu'ils auraient en cadeau. Ils l'auraient à disponibilité, s'ils étudiaient pas juste plus, mais plutôt juste mieux. Et à voir leur figure, ils ont vraiment compris. Puis hier, ils me disaient, « Hé, le cours, apprendre à apprendre, c'est le cours le plus le fun, c'est tellement cool! » Ils semblent grands. Et ce que les études scientifiques ont démontré, c'est que lorsqu'on connaît une astuce, une technique qu'on utilise, puis on sait qu'elle fonctionne, on va être beaucoup, beaucoup plus porté à l'utiliser. Et ça, je peux vous dire que déjà, je le vois dans le comportement des enfants. Quand ils ont quelque chose à réviser ou à étudier, ils vont se consulter. Comment on va faire ça? Comment on peut apprendre pour que ça aille plus vite? Comment on pourrait procéder? Alors, ça a déjà fait son petit bonhomme de chemin. Puis je pense que cette année, c'est déjà le cours le plus populaire que je leur donne. C'est le cours qu'ils ont vraiment hâte de faire. Alors, tout au long de l'année, je vais leur donner plein d'outils, des outils éprouvés, qui ont fait l'objet de publications scientifiques que les universitaires utilisent. Puis je me dis, bien, si c'est simple, ces outils-là, pourquoi l'enfant à 5, 6, 7 ans, bien, pourquoi il ne pourrait pas apprendre ça d'ores et déjà? Ça va lui servir toute son existence, peu importe ce qu'il va décider de faire dans la vie. Alors, suivez-nous sur le canal Apprendre à apprendre. Vous allez découvrir plein de choses. Ça va complètement changer la vie de vos étudiants. Puis, bien, peut-être la vôtre aussi. Merci.